Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'ai l'immense plaisir aujourd'hui de recevoir Armand Hurst venu nous parler d'une des définitions magnifiques de son superbe terroir du Brandt. Armand bonjour, bonjour Pascal, bienvenue, je suis ravi vraiment de vous accueillir dans cette émission et j'ai énormément de questions bien sûr comme vous vous en doutez à vous poser mais je voudrais déjà savoir est-ce que vous aurez la gentilesse de nous parler un peu de l'histoire du domaine ? L'histoire du domaine donc c'est le grand père qui a commencé le domaine et dans ses débuts il a eu pas mal de médailles à Paris donc ce qui a permis d'agrandir le domaine et après c'est mon père et c'est mon père qui a vraiment fait l'expansion du domaine parce qu'à une époque les terrains en pleine n'étaient pas pour la vigne il y avait des pommes de terre et des betteraves et après les gens qui avaient des vignes dans le grand cru Brandt préféraient travailler la plaine et mon père a eu l'occasion d'acheter de très belles parcelles parce que les gens les ont délaissées c'était trop dur c'est vrai que ça peut paraître aujourd'hui quelque chose d'assez d'assez étonnant mais les plus grands terroirs à l'époque ont été délaissés justement parce que les conditions de travail étaient telles que c'était plus facile d'aller plus tôt acheter en pleine que sur ces superbes terroirs et donc il a réussi à acheter des parcelles magnifiques qui a bien regroupé puisqu'il y en a quand même un domaine qui est vraiment regroupé on a des faits des blocs qui font plus d'un hectare et demi sur le grand cru dans son bloc c'est quand même impressionnant d'accord c'est très homogène alors parlez nous justement un peu de ces natures de sol cette définition de terroir et donc il a eu le bon sens d'acheter ce qui est vraiment le coeur du Brandt et dans le coeur c'est vraiment la partie granitique donc situé bien sûr sur la commune de Turquheim commune de Turquheim et donc ça c'est vraiment le coeur et le coeur c'est 100% granitique bon par la suite les terrains avoisinants qui avaient un peu le même type de sol mais sur certaines parties il y a un peu de calcaire en dessous et donc ça donne des vins tout à fait différents donc nous on a préféré avoir la partie sud partie par contre la partie est qui est un peu plus froide donne aussi des très beaux vins sur donne de très beauvins et peut-être plus long dans la garde mais le type est tout à fait différent moi je préfère la partie 100% granitique d'accord un peu plus solaire forcément oui beaucoup plus solaire d'accord parlez nous un peu alors de votre philosophie de vignerons moi c'est ça qui m'intéresse aussi parce que le privilège aujourd'hui qui est le mien c'est pouvoir recevoir ce que je pense être parmi les plus grands vignerons et surtout ceux qui de par leur définition de style et de par leur travail arrive à obtenir des niveaux de de pureté de vin et de définition minérale qui sont tous tout simplement remarquables mais j'ai hâte de connaître un peu votre votre philosophie oui mais tout ça sur ma philosophie c'est simple dans les grands crus il faut pas chercher la quantité il faut chercher la qualité donc les vignes il faut il faut les travailler raisonnablement mais moi j'ai toujours été en lutte raisonnée donc le passage deux mois de lutte raisonnée en maintenant biodynamie ben ça c'est ça se fait tout à fait facilement mais j'ai toujours fait la taille dans les grands crus les tailles courtes moi il ya une quinzaine une quinzaine d'années moi j'avais déjà raccourci l'écartement des fils pour justement avoir une meilleure qualité les vignes ont toujours été labourer un rang sur deux donc c'est important pour que les racines superficielles ne prennent pas le dessus que ça privilégie le travail en profondeur en profondeur le problème si vous avez que des racines superficielles vous la vigne capte l'eau oui mais vous n'avez pas la concentration dans le raisin et la complexité bien sûr pas la complexité et alors vous êtes venu nous nous présenter une superbe bouteille que j'ai eu le privilège de déjà goûter deux fois et je voudrais vous nous parliez justement de ce brand ah oui le brand est un terroir où les années quand il ya des années difficiles on peut faire des très grands vins j'ai quelques exemples comme 63 qui est une année très difficile en alsace alors qu'au brand on a fait des miracles on a on a fait des vendanges sans tri des guéurs d'épinot gris à 16 5 des riesling à 13 maintenant maintenant actuellement avec le changement climatique faire un riesling à 13 est très très difficile c'est sûr mais je reste persuadé que et c'est ça qui me qui m'impressionne à votre niveau c'est que c'est dans les petits millésimes soit disant petits millésimes que justement on arrive à faire des choses que qu'on est les seuls à faire et à titre personnel je trouve ça vraiment fascinant ben oui le brand est un terroir c'est miraculeux c'est vraiment un très grand terroir et donc il faut aussi savoir à s'adapter aux terroirs il ya des années qui sont plus difficiles 64 qui était une année où tout le monde à à vénérer et bien 64 chez nous dans le monde était relativement petit c'était pas non parce qu'il manquait d'acidité et en 64 c'est déjà on n'avait pas l'habitude de maintenant 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 des dernières années on est toujours en manque d'acidité bon maintenant on a du s'adapter mais en 64 c'était une des premières années où il y avait tellement peu d'acidité et c'était vraiment difficile c'est sûr mais alors là vous nous présenter un chef-d'oeuvre un monstre et c'est vrai qu'en plus revendiquer en vendange tardive sur ce millésime 1990 je reste pantois justement de cette superbe définition et la complexité est tout simplement remarquable mais ce vin là on l'a rentré en surmaturité mais on a essayé de faire un vin à l'époque dans les années 90 les vendanges tardives n'étaient pas absolument axés sur le sucre c'était axé sur la matière on a privilégié l'extra sec voilà c'est ça qu'on recherchait on faisait pas des riesling sucrés comme ça parce que maintenant les vendanges tardives si vous n'avez pas tant et tant de sucre si vous passez à la commission de conformité ben pas assez de sucre vous êtes vous êtes éliminés et 90 c'était une très grande année parce qu'on a on a fait des vendanges tardives on a fait des sélections de granobles mais des vins magnifiques il y avait du botrytis mais on n'a pas ce côté pourriture qui marque le vin mais je pense encore une fois que c'est un vin mais d'un niveau de classe et de grandeur que j'ai rarement goûté en alsace ce qui plus est en plus sur le sur le terroir du grande et je me réjouis donc on puisse qu'on puisse bien sûr le déguster et vous remercie encore mille fois de ce plaisir que vous nous faites déjà de votre venue bien sûr mais surtout de nous apporter un joyau comme comme on a vraiment le privilège de pouvoir de pouvoir recevoir 90 si maintenant dans ma fin de carrière je pourrais encore une fois refaire un vin comme ça je serais vraiment content mais je ne sais pas si la nature on va peut-être encore devoir attendre c'est sûr parce qu'il nous faut un peu des étés un peu plus frais et un petit peu plus d'eau alors armand je me je me réjouis d'ouvrir un tel nectar et c'est toujours un peu solennel parce que encore une fois ce sont des bouteilles qui bien sûr ne sont plus sur le marché depuis quand même pas mal de temps et avoir le privilège de toujours pouvoir compter sur les dernières les dernières pépites de votre de votre notec est toujours fantastique le bouchon en tout cas laisse présager un niveau de qualité qui est vraiment fantastique sur ce vin aussi moi j'ai toujours mis des bouchons qui sont assez longs pour pouvoir avoir une bonne garde mais je reste persuadé aujourd'hui qu'un des éléments d'un potentiel de garde idéal d'une bouteille c'est bien sûr la qualité du bouchage il faut moi j'ai toujours mis le prix dans les bouchons il faut mettre un certain prix et à l'époque on avait toujours de très belles qualités mais il fallait mettre le prix en tout cas un grand vin doit avoir un grand bouchon sensationnel c'est vraiment vraiment une très très belle très très belle réussite encore une fois ce qui m'impressionne c'est bien sûr encore une fois ce sont des robes qui sont qui sont dorés qui montre un niveau d'évolution mais ce que je trouve fantastique c'est déjà sur le plan visuel cette beauté qui tire sur les ors et la particularité que j'aime encore une fois dans le wrestling c'est toujours de garder même avec plus de 40 ans d'évolution des beaux reflets verts ce qui est très très rare dans le monde dans le monde aujourd'hui des cépages le wrestling pour moi est celui qui qui arrive le mieux justement à l'exprimer regardez ça oui le nez le nez je le trouve tout simplement fascinant c'est franc c'est plaisant on a vraiment ce caractère de dans un premier temps sur un sur un variétal toujours un peu citronné sur les notes un peu de zeste de yuzu on a le registre assez exotique sur la sur le coumquat sur des notes même un peu de clémentine et qui et qui laisse laisse déjà présager une pointe de définition minérale que je trouve tout simplement tout simplement ce qu'on dit et puis une belle fraîcheur au nez c'est vraiment très frais l'aération je trouve lui lui donne une niveau de dimension de rang qui est splendide alors c'est vrai que on a ce registre toujours un peu sur l'exotisme sur les notes un peu de pêche blanche on a l'apport williams également qui qui s'exprime mais là par contre au niveau de la définition minérale au niveau des dominantes un peu de un peu de tout ce qui est pyra fusil un peu de naftes un peu de truffe blanche c'est vraiment un modèle du genre est ce que je trouve que ce qui est phénoménal particulièrement justement sur cette bouteille c'est que au plus on l'aère et au plus on est sur des notes de des odeurs juvéniles sur des je pense que l'extrait sec déjà marque rien que sur le plan sur le plan doran une noblesse et une structure qui est tout simplement tout simplement remarquable le fait de l'aérer un peu ça le rajeunit c'est incroyable en sachant que c'est un vin qui a quand même qu'il ya même plus de plus de trente ans donc oui mais il était un peu fermé puis là maintenant il s'ouvre et c'est magnifique la bouche est tout simplement somptueuse et aujourd'hui je pense que la valeur ajoutée de la vendange tardive initiale permet d'obtenir même si au niveau de sa concentration et de son sucre résiduel un profil qui justement laisse bien exprimer justement l'ampleur le volume justement de la surmaturité initiale mais par contre qui exprime la définition du terroir de manière mais vraiment magistrale ce que j'aime c'est ce côté tranchant qui tout de suite après cette attaque un peu pulpeuse dans ses soyeuses arrive à bien équilibré justement le milieu de bouche mais surtout encore une fois le la gamme d'arômes qu'on pouvait un peu qu'ils rappellent un peu ce qu'on avait au nez bien sûr toujours axé sur tout ce qui était un peu citrus un peu exotique sur le coup de quoi sur des noix de main un peu de fleurs blanches qu'on n'avait pas forcément sur le plan doran mais qui s'exprime vraiment de manière tout à fait magistrale en bouche c'est très complexe en bouche ça mais là on sent vraiment quelqu'un qui avait une grande une très grande matière bon il ya peut-être pas beaucoup de sucre mais il n'en a pas besoin il a c'est un monstre en lui-même voilà moi ce qui me passionne dans ce vin et je souhaite à tout amateur de grand vin d'avoir un jour la possibilité d'en goûter ce sont on parlait de l'extrait sec qui pour moi s'exprime ou en tout cas se retrouve dans de grands amers minéraux il ya une fermeté et une fermeté pour un pour un vin blanc et qui plus est ici du racing qui pour moi est fantastique et surtout c'est que ça lui permet en plus d'avoir une allonge une persistance de bouche qui quasiment fait la queue de pan là dessus on est sur des sur des bouteilles rares mais qui encore une fois rare malheureusement parce qu'il n'y en aura plus plus en disponibilité mais surtout c'est que des grandes définitions de de terroir et d'amers minéraux comme c'est le cas donc sur ce superbe vin d'enche tardi 1990 est pour moi aujourd'hui vraiment phénoménal on a vraiment l'image du terroir du bronte c'est vraiment le vin qui exprime le granit du bronte granit à demi cas et ça c'est vraiment c'est un très grand vin c'est vrai que là on le déguste donc en le déguste en 2018 mais par contre je pense que cette fermeté cette densité ce 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 registre lui permettra d'avoir en sans problème encore de beaux jours devant elle pendant les 15 25 ans à venir et et à terme qui va qui va engendrer en tout cas une bouteille assez assez mythique vraiment c'est c'est je me permets de vous le dire vraiment mais sans flagornerie c'est une des plus belles définitions aujourd'hui du grand cru bronte qui m'était donné de déguster et ce 1990 c'est tout simplement somptueux là je pense qu'il y a une il ya beaucoup de superlatifs à employer sur sur un tel vin s'il ya des clients qui ont au cours de ces valeurs aux caves qu'ils les conservent encore un petit peu parce que c'est sûr il ya des clients qui sont assez aussi conservateurs et ça c'est une bonne chose mais pour ces valeurs il faut avoir aussi une bonne cave c'est sûr ça c'est important pour garder des vins comme ça alors c'est vrai que privilégiés sont les personnes qui en ont encore dans la cave mais vous savez moi j'ai une première vie donc de sommelier et je résiste pas encore une fois au plaisir d'associer je pense que sur ce niveau de perfection les mets les plus nobles sont sont à privilégier et à mon niveau je sais que ce que j'apprécie particulièrement ce sont les ce sont des crustacés comme comme le homard oui et là dessus je me souviens à l'époque encore de de philippe bourguignon donc au restaurant le laurent à paris ils ont une ils ont une salade de homard donc qu'ils reconstituent ils reconstituent la bête en entier donc sur sur l'assiette et débuter avec ce type de riesling serait à mon avis une en rêve mais il y aurait des associations à faire qu'ils sont tout simplement remarquables travailler en plus pourquoi pas même de manière un peu exotique avec du du zoo avec un peu de gingembre avec vraiment des des mets qui vraiment vont permettre de souligner et surtout de mettre en avant un tel joyau ce ne peut être vraiment que du bonheur oui c'est crustacé mais on pourrait éventuellement aussi de l'associer un poisson dans l'eau il faudrait avoir un poisson qui a du caractère parce que sinon le vin va l'écraser c'est sûr je pense pourquoi pas encore une fois si on reste dans le registre alsacien moi qui suis passionné par les matelotes au vin blanc avec ce type de avec ce type de riesling avec sa dimension avec son son étoffe avec sa son tranchant minéral et vraiment cette précision au niveau du rendu du terroir ça n'est que du bonheur et on est vraiment privilégié aujourd'hui de pouvoir vous recevoir et surtout de de déguster un tel un tel un tel joyau c'est une superbe bouteille comme je dirais c'est un beau bébé oui c'est vrai là on peut on peut employer le terme c'est sûr c'est une très très belle référence chers amis je vous remercie à toutes et à toutes de l'attention que vous nous que vous nous portez au fur et à mesure de toutes ces de toutes ces vidéos de toutes ces émissions et bien sûr vous donne rendez vous le mois prochain bien sûr avec une autre personnalité du monde du vin qui je l'espère saura vous faire plaisir à très bientôt j'espère à bientôt à bientôt à bientôt